Hey salut toi, n'oublie pas de t'abonner et de cocher la cloche de notification pour louper aucune de mes vidéos Salut à tous et à tous c'est Supratech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous apprendre tout simplement comment régler le problème d'action quand on le lance Ca dit je crois failure to initialisation ou product, un truc comme ça, je sais plus trop, ça fait quelques jours que je l'ai enlevé Donc je vais vous montrer comment régler ça facilement Donc si vous êtes sous Windows 10 comme moi, suivez les étapes et si vous êtes sous une version inférieure, essayez de vous repérer Donc tout simplement vous allez ouvrir votre gestionnaire de fichiers, vous allez aller dans ce PC ou SwissP, post de travail et tout ça Vous allez dans votre disque dur, vous allez prendre Windows et là vous allez chercher System32 Une fois ici, vous allez chercher Driver, donc il est assez facile à trouver mais je vais vous montrer comme ça Comme ça vous pourrez vous repérer Et une fois ici, vous allez aller dans ETC, où vous avez un fichier Host, donc ouvrez-le avec le bloc note Et repérez-vous aux lignes que j'ai, donc là il y a le espace 2.1 localhost et tout ce qui est en dessous, vous supprimez Une fois ça fait, vous l'enregistrez Et une fois enregistré, vous fermez tout simplement et vous pourrez de nouveau lancer l'action Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce 2 si ça vous a plu, si ça vous a aidé surtout Et à vous abonner pour d'autres tutos Donc je vous dis à la prochaine, bye tout le monde